Par exemple la santé, si je suis un médecin, que je soigne un patient et que j'utilise le jumeau virtuel d'un organe ou que je suis dans un métavers de santé avec mon patient, je veux être sûr que j'ai affaire à la bonne personne, que les données sont fiables, que le modèle virtuel que j'emploie est scientifiquement valide. La grande différence c'est qu'auparavant nous étions face à l'écran, il y avait 30-40 centimètres, là aujourd'hui nous sommes dans l'écran. Cette immersion et demain les combinaisons haptiques créent des dangers d'une nature nouvelle surtout pour les mineurs et les personnes vulnérables. Les entreprises sont face à une transformation et elles sont comme toute transformation pour rencontrer un certain nombre d'écueils liés à des résistances en interne ou tout simplement le fait d'être capable de pouvoir faire face à un certain nombre d'exigences de sécurité, etc. Et donc à partir de ce moment là il y a des questions de confiance, c'est la question de confiance au sens de l'authentification des données, de la personne, donc il y a une question d'identité numérique et il y a aussi une notion, ce que nous on appelle en anglais real world evidence, c'est à dire que les données doivent être une preuve valable par rapport au monde réel. Il faut effectivement que tout le monde puisse se mettre d'accord sur un protocole qui puisse fonctionner pour tous parce qu'à la fin il y a bien les utilisateurs qui vont devoir utiliser ces produits et il est nécessaire qu'ils aient une harmonisation dans les produits et services qu'ils vont devoir utiliser et pouvoir utiliser demain. La magie des normes, c'est qu'elles sont immédiatement prenables, qu'il suffit que quelques entreprises, quelques opérateurs souscrivent à une norme pour changer la donne. Je crois que la normalisation dans ce contexte là permet de favoriser ou de garantir un niveau de conformité par rapport au monde réel. L'intérêt d'une norme c'est sa flexibilité, son agilité, sa perpétuelle évolution et le fait aussi que nous tous, y compris nous RespectZone dans la société civile, on puisse contribuer activement. La confiance va aussi dans les discussions qu'on doit avoir avec l'ensemble de l'industrie, comment chacun apporte sa brique à l'édifice, petites ou grandes entreprises. J'ai besoin d'avoir un environnement de normes avec des indicateurs de mesure et des organismes de certification qui vont pouvoir permettre de dire, de certifier que l'expérience ou les expériences métavers que je veux offrir à mes clients ou à mes collaborateurs respectent un certain nombre de valeurs environnementales, éthiques, etc.